Hey yo les Nakamas, c'est Chaudaime et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo de Dragon Ball Xenoverse 2 Pour, bah de toute façon c'est écrit dans le titre, voilà en fait j'ai récupéré les 7 boules de cristal en fait Et si je dis pas de conneries, on peut faire un vœu et débloquer un perso... Enfin oui forcément quoi, tu utilises les 7 boules de cristal, tu fais un vœu Mais en fait voilà, si je dis pas de conneries, là normalement on devrait obtenir hit En faisant le vœu d'avoir un nouveau personnage Et donc du coup c'est ce qu'on va avoir, comme ça au moins vous saurez comment débloquer hit si jamais vous le savez pas Et du coup voilà on se retrouve devant la petite vue sympa Et on va aller au socle des Dragon Ball pour faire le vœu Hop examiné, socle des Dragon Ball, tu peux faire des vœux au socle des Dragon Ball si tu as obtenu les 7 Dragon Ball Tu pourras les trouver avec un peu de chance alors collecte-en autant que possible Donc franchement, comment vous dire ? En fait quand vous faites des quêtes parallèles pour obtenir des Dragon Ball c'est simple Et dès que vous tombez sur d'autres patrouilleurs, enfin d'autres policiers du temps plutôt Et bah n'hésitez pas à aller les affronter puisque vous obtiendrez des... Bah c'est un petit peu pareil que dans le A en fait Quand vous affrontez des policiers du temps pardon Bah vous obtenez des... comment ça s'appelle ? Des matériaux et des fois vous pouvez obtenir des objets clés Et en fait les objets clés bah justement c'est des Dragon Ball Et une fois que vous aurez toutes les Dragon Ball Et bah vous pourrez faire un vœu ici à cet endroit là, le socle des Dragon Ball Et donc bah voilà, donc faites des quêtes parallèles Là franchement de tête je saurais pas vous dire lesquelles Déjà je crois qu'il y a celle avec le commando Ginyou que vous affrontez Style dans la ville, pas sur Namek Genre je sais plus là c'est là combien de quêtes Et bref, enfin déjà voilà ça vous fait une mission Et normalement s'il y a des policiers du temps qui apparaissent bah voilà Donc On va faire un vœu Donc vœu des Dragon Ball Lorsque tu retourneras voir le doyen tu obtiendras la possibilité de faire un vœu au socle des Dragon Ball Je veux plus de... je veux... Ok Je veux plus de tenue, je veux une nouvelle attaque ultime Je veux une nouvelle attaque spéciale Je veux voir ma puissance grandir et normalement je veux un nouveau personnage Tu as 7 Dragon Ball, veux-tu invoquer Shenron ? Bah allez mon gars c'est parti Attends J'espère juste qu'il n'y a pas de scène bloquée quand on invoque Shenron Puisque là ce serait juste abusé quand même Allez j'ai trop hâte de le débloquer là Hit mon gars Hit Par contre je crois qu'il n'y a pas la map qui va avec J'espère qu'elle sera en DLC la map Puisqu'elle était stylée La map entre l'univers 7 et l'univers 6 Genre le ring Voilà donc Shenron qui apparaît Par contre désolé il va parler C'est vrai que de résonner un peu Puisque j'ai mon micro activé Voilà super bien fait Shenron Ouais par contre ce serait bien que tu parles Enfin c'est bien Il va donc regarder Ça marche Ok par contre tu vas te calmer Sinon moi je vais te coller une claque Tu vas voir Le mec il fait trop le fou Donc je veux de l'argent Non je veux un objet rare non plus Je m'emballe les couilles Je veux une tenue Ça ça peut être intéressant Je veux plus de puissance Ça ça va Je vais être niveau 80 Ah attends le mec il te presse et tout Espèce d'enforêt Tu sais le gars il a pas le temps genre Le mec le peu de fois où il sort de ce Dragon Ball Il est là bon dépêche toi là J'ai pas que ça à foutre tu vois C'est l'heure là je dois me casser bientôt Je veux grandir Oula Je veux grandir C'est quoi ce vœu ? Il m'en rappelle plus Ok par le tout puissant je ne peux donc pas réaliser de vœux qui dépassent sa puissance C'est euh ouais ça c'est vrai Je veux une nouvelle attaque ultime Je veux une nouvelle attaque spéciale Je veux plus de personnages à utiliser Voilà c'est ça Attends je veux juste regarder les autres vœux Je veux une seconde chance dans ma vie Donc ça c'est pour refaire son personnage Oh laisse moi parler là Laisse moi parler Fais pas le fou moi je te colle une claque tu tombes moi Fais pas le fou Trop chaud le mec J'attends toujours que tu fasses tomber Donc je veux une seconde chance dans ma vie Ça c'est quand tu refais ton personnage Je veux être super canon je sais pas Je veux des médailles Bah ça c'est pour avoir des médailles Je veux plus de tenue Maman Le mec il parle il est blasé Je veux plus de tenue Je veux une nouvelle attaque ultime Je veux une nouvelle attaque spéciale Je veux me remplir l'estomac Je veux Attends que je fasse pas de conneries Je veux plus de personnages à utiliser C'est exactement ça mec Ah j'ai obtenu un trophée J'invoque maintenant je sais pas quoi Hit ! Voilà on a débloqué Hit mon gars ! Hit ! De nouveaux personnages sont disponibles à la sélection de personnages Négai wa kanaete yatta Deewa saalaba da Deewa saalaba da Putain les gars ça y est j'ai hit Oh je vais me régaler dans les quêtes parallèles maintenant Haaaaaaah Et apparemment dans le premier DLC Bon y'a eu des rumeurs comme quoi y'aurait Sangoku en Super Saiyan Blue Kaioken Kameha Kaioken Kameha Ouais Kaioken x 10 Et bon après ça c'est sûr C'est de source sûre ça Donc on aura droit à Bon moi je dis Kyabe On aura droit à Kyabe et Frost Mais Frost dans sa forme finale en fait Donc du coup c'est pas mal Donc moi franchement je me suis pris le Season Pass C'est d'ailleurs pour ça que j'ai le Trunks du futur de Dragon Ball Super Et puis voilà après Donc du coup Et bah écoutez moi ce que je propose c'est qu'on se tape Enfin c'est qu'on fasse le test de Hit Donc on se retrouve dans la sélection du personnage Donc je vous dis à tout de suite Donc on se retrouve à la sélection du personnage Alors attendez je vous explique Comment vous dire Au début j'étais parti pour du combat libre Je me suis battu contre Sangoku Mais en fait je me faisais défoncer vu que je connaissais pas les combos de Hit Et que la difficulté du mode combat libre elle est juste extrême Donc c'était juste impossible Donc j'ai choisi le mode d'entraînement Et donc regardez moi ça Hit mon gars Hit Oh la la il a tellement la classe Regardez moi ça Regardez le combat il est trop bien fait C'est juste énorme Vas-y ouvre les yeux Voilà Regardez moi ça Tellement stylé ce mec Je pense qu'il en a fait bander plus d'un lui Donc on va le sélectionner Oh la la Donc on va se battre contre Sangoku Donc cette fois-ci normalement il devrait être inoffensif Donc je vais pas sélectionner cette map là Même si c'était Même si c'est Il faisait un tournoi Je vais plus sélectionner dans l'espace Puisque Je trouve que ça met plus dans l'ambiance en fait Entre l'univers 7 et l'univers 6 Puisqu'il se battait sur une espèce de planète Genre tu voyais le ciel Clairement c'était l'espace Du coup autant faire cette map là Donc voilà Cette fois j'aurai bien l'occasion de tester Ah la la Hit mec Ah ça fait tellement kiffer C'est vraiment dommage qu'ils aient pas mis une bonne map C'est vraiment dommage qu'ils aient pas choisi la map qui va avec Mais enfin après comment vous dire Enfin comment je pourrais vous dire quoi Le truc peut-être qu'ils le mettront dans le premier DLC Après dans le premier DLC on sait qu'il y a Comment il s'appelle On sait qu'il y a KB et Frost Et ils avaient même parlé de Enfin bon ça c'est pas sûr Mais enfin pour KB et Frost en forme finale c'est de source sûre Mais après ils ont parlé de Sengoku au Kaioken Fwajis En mode Super Saiyan Blue Donc j'ai hâte de voir ça et j'aimerais vraiment qu'ils mettent des nouvelles maps Donc bref on va tester les gameplay Enfin les... ouais le gameplay de Hit Donc alors on va commencer Ok donc ça c'était le spammage de carré Ensuite Alors Attends on va refaire avec Kriang Tac Ensuite Oh pute Bah attendez Ouah ça c'est stylé ça mon gars Ah il a des combos Il pète la classe Mais j'ai trop envie d'essayer le truc Bah j'crois après c'est tout hein on a... on a tout fait hein Attends après il y a ça Pas bref après les combos ils se ressemblent tous un petit peu au fond Ensuite là on a la chope La chope qui est vraiment stylé Franchement c'est un monstre Ensuite on va passer euh bah aux techniques spéciales Donc déjà on a la masse Ensuite écrasement éclair au point Ah d'accord le truc je crois ça se laisse charger Non en fait non Alors euh pointe du fantôme Je sais pas trop ce que ça fait ça Ah voilà Ah c'est stylé Pour le fantôme mais en fait je fais rien du tout l'autre il subit même pas de dégâts Donc ça c'est bien Merde il m'a eu Donc attends je vais essayer d'un petit peu le... Faire n'importe quoi Je kiffe trop faire la chope Ça remontre Et ensuite... Attends Donc il y a ça Donc ça c'est vraiment l'ulti Je veux le faire Qu'est-ce pas ça ? Honnête Il m'a eu l'ulti Et ouais Il m'a eu l'ulti Ah non Oh la la, c'était trop stylé. Donc voilà, c'est tout pour le gameplay de Hit. J'ai fait un petit peu de la merde, parce que je connaissais pas, j'étais un petit peu perdu. Comme ça, vous aurez eu mes impressions en même temps, c'était cool. En tout cas, il est super bien fait, c'est abusé. Oh, je le kiffe. Franchement, c'est un gros coup de cœur, Hit. Alors là, franchement, j'ai kiffé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ainsi que le gameplay de Hit. Donc maintenant, vous savez comment il faut le débloquer. Enfin, j'espère que j'aurais été clair. Bon, donc, je le redis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager, et puis à vous abonner si vous voulez suivre toutes nos vidéos. Et puis moi, les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao !